Coucou, juste pour vous expliquer rapidement, déjà là il est quoi ? Il est 11h05, Eric vient me chercher à 11h10. Il avait cours de 9 à 11 parce que là on va aller chercher son... Sa carte d'identité à 30-40 km, seulement il reprend les cours à 13h, donc là j'ai été achetée de quoi faire un petit pique-nique, manger. Je vais me tenter rapidement une petite coiffure. Bon, allez. Je ne mets rien et ça sent très bien. Qu'est-ce que je perds mes cheveux, c'est cata. Je ne sais même plus si je vous ai dit, mais nous sommes lundi. Et ça par contre, il ne faut pas que j'oublie, c'est parce qu'il faut rendre l'ancienne carte. Je crois qu'il fallait qu'il signe aussi un document. Allez, check, ça c'est bon, ça c'est bon, un petit coup d'eau pour la route, évidemment, comme ça je vais avoir rendu pipi. On nous annonce, arrivé à 11h55, tu as rendez-vous à quelle heure ? 50 ? Ah, j'espère qu'à la mairie, on ne va pas faire ma midi. Tu sais où on va ? Comment ça ? Dans le... Oui, un pâté. Et tu m'as acheté un sandwich ? Pas au pâté. Il y a un chantier. On était sur le point d'arriver. Alors, tu as rendez-vous à 50, il est 11h52. Je suis en retard. Vraiment, j'espère que la secrétaire, elle ne va pas se barrer. Je m'étonne. Ça redémarre vite, vite. C'est un tracteur. Ah, tu le doubles, tu le doubles. Non, mais qu'est-ce qui est un tracteur avec une remorque ? On est dans la pampa, là, c'est bon. Je suis sur un chantier. Il y a des travaux partout, vas-y, moi, je te laisse. Tu ne peux pas courir, sinon ? Parce que ça ne doit pas être bien long, la mairie, là. Non, ça ne va pas, non. Je suis à 690 mètres. Et en plus, ils vont abîmer la voiture. Oh là là, mais j'ai doublé une grue. Oh là là, la poussière, vire-moi tout ça, là. Non, mais ferme, en plus. C'est où, comment faire ? Mais il n'y a pas de ventilateur. Il est déjà parti manger, là, secrétaire. Oh là, oui. Même au dessert, je pense. On demande l'addition, là. Et puis, il y a la gendarmerie. Ah ben ? Où ça ? Oui, mais ça va, c'est un bâtiment, c'est vrai. Oui, mais c'est la gendarmerie, je n'ai pas dit. Bon, elle est où, ta mairie ? Elle est là. Bah, vas-y, je prends la caisse, vas-y. Non, mais attends, 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 en fait, il ne confond jamais vitesse. Précipitation. Oui, ce n'est pas les mêmes choses. Oh, putain, bébé ! Attends, je roule à 3 km heure, qu'est-ce que je fasse ? Je vais te garer là, d'importe comment. Toi, tu as surveillé la voiture. Oh, ok, ça marche. En plus, on ne sait pas, dans ce genre de choses, parfois, quand tu arrives même semi-tôt en retard, hop, next, tu passes à quelqu'un d'autre. Il va falloir que je prenne rendez-vous, moi aussi, je vais voir. Pour mon passeport, j'ai ma caractéristé, mais le passeport, quand même, ce serait bien de le renouveler. Vous avez le permis ou pas ? Oui, j'ai le permis. Alors, vous me dépassez la voiture ou la reculer, parce que là, j'ai des gens qui peuvent sortir. Oui, oui, il n'y a pas de souci, excusez-moi, je viens d'arriver. Et là, voilà, allez, hop, ça rigole pas. J'allais bouger, en plus, hein. Ça se fait arrêter. J'ai failli finir au poste. Quel accueil ! Voilà. J'ai failli finir en prison, bébé. Je me suis fait arrêter. Tu ne peux pas, car j'ai mes papiers. Yes ! Oh, elle est belle ! En cas de perte, t'as vu, c'est au format, maintenant, une carte de qualité. Ah ouais, je ne peux pas vous montrer, il y a tout, mais quand même, elle est toute petite, toute mignonne. T'es beau ! Tiens. Oui, non, j'ai failli finir. Tu peux la mettre dans tes papiers ? J'ai failli finir au poste. Non, mais c'est incroyable. Mais qu'est-ce que tu me racontes ? Il y a un policier, il est venu, il a dit, hop, hop, vous avez le permis. Il t'a dit quoi ? Il a dit la voiture, parce que là, il y a des gens qui... C'est vrai ? Oui. Il y a un policier qui est venu te voir et qui t'a dit bouger. Oui. T'as vu ? C'est la police rurale. Tu sais qu'il y a des polices rurales ? Pas du tout. Normalement, tu sais quoi ? Là, il reste combien ? Une vingtaine de kilomètres ? Tu retrouves à 13, tu m'as dit ? Oui, tu me la reposes. Ça va ce que j'ai pris ? Très bien. Moi, il n'y avait pas des masses, j'avais envie de ça. Ou les rôties, gingembre. Tout ça, j'ai pris ça de la maison. Écoute ? Les petits oiseaux ? Bien sûr. J'ai une tête de schlagos ce matin. Bon, non, rajoute pas, j'ai conscience de plein de choses, mais quand même. Ce matin, ce matin, midi 5, je ne vous ai pas repris déjà. Je ne vous ai pas repris hier, quand on est rentré de la carte d'identité. Parce que figurez-vous que je suis allée faire ça directement, voir ma maman. Et je suis restée toute l'après-midi avec elle. Donc, j'ai profité. Et puis là, ce matin, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai bossé. J'ai bien bossé. Donc, je vous reprends, il est midi 5, je m'étais dit tu t'arrêtes à 11h40 pour avoir le temps de préparer quelque chose. Et non. Je vais quand même préparer quelque chose, mais ça sera plus élaboré, je pense, ce soir. T'es excitée ? Oh là, oui, t'es excitée. Tu veux faire du chouchou ? Tu veux jouer ? Déjà, elle va se prendre son petit traitement. Il y a plein de choses. Je vais me faire du boudin ce soir. Boudin noir, pommes, pommes et pommes de terre. Trio exceptionnel. Ah si, je sais ce midi. J'ai trop envie de ça. Je vais me faire ça. C'est quoi déjà ? Des petits chèvres chauds ? Mais est-ce que j'ai de la salade ? Evidemment que j'ai de la salade, est-elle encore bonne ? Bien sûr, parce que vendredi 13 de la mâche. 6 minutes au four à 200 degrés. Voilà. C'est avec une panure craquante au riz soufflé. Mais c'est pas vrai. La pâte, tu me l'arranges. Mais il ne sait pas prendre sur lui ce gars-là. Vous voulez boire une bière ? On dirait qu'il est au comptoir. Bétis. Ah ça répond. D'accord. On en est là. 33 degrés. Je suis sur le parking de l'imprimeur. Il m'a envoyé un petit message pour me dire que c'était prêt. On a le cirque Bellini qui vient chercher ses flyers aussi. Ça fait deux pompes que je fais. J'ai traversé toute la ville. Soyez des incidents, soit ça ne marche pas. C'est où ça ? E10. Allez hop. Qu'est-ce que c'est ça ? On est dans une pente les gars. J'ai mis une heure et demie entre le moment que je suis partie pour déposer Eric à 15h au lycée et maintenant, j'ai rien compris. Par contre, j'ai fait des trucs cool. Mais des choses qu'il fallait que je fasse et que je repoussais. Mais il y a quand même des choses sympathiques. Donc l'essence, ça, c'est pas le choix. Et l'imprimeur, je vous montre. Je vous montre le flyer. Donc évidemment, ceux qui ne veulent pas être spoilés pendant 10, 20 secondes, vous avancez. C'est l'été indien pour octobre. Donc projetez-vous l'été indien d'Aurile-le-Boudoir. Ça le fait. Par contre, je ne vous montrerai pas derrière. Je suis donc passée après, j'y vais jamais comme je vous ai dit, ou alors que pour acheter mon papier. Je le trouve bien canon et il est beaucoup moins cher pour faire toutes mes impressions bordereaux. Donc ça vaut le coup. En plus, il n'y avait personne, je ne me voyais pas aller à Leclerc déjà pour payer plus cher et qu'il y ait plein de monde. Donc ça, c'est cool. Et en même temps, mais regardez, j'ai pris mes 5 rouleaux pour faire pareil mes box. J'en ai pour, accrochez-vous bien, les 5 rouleaux 4,95 euros. Les 5 rouleaux, quand j'allais chez Brico Marché ou Brico Leclerc, les 5 rouleaux, j'en avais pour 17,50 euros. Voilà. Et en me baladant, je suis tombée sur ça, j'étais du côté de l'animalerie parce que je cherche toujours des petits trucs sympas pour occuper Jack. Et depuis très, très, très longtemps, je cherche un truc télécommandé parce que c'est ça où tu n'as pas besoin de lancer pour machin. Voilà, j'ai trouvé quelque chose, mais elle est un peu disproportionnée, elle est un peu grosse. Limite, moi, elle me fait peur. C'est une souris, on dirait un rat. Voilà, c'est très grand, mais c'est télécommandé. Ça avance, j'ai acheté 3 euros. Voilà, 3 euros et les piles, pareil, 2 euros. Il faut des grandes et des petites, des AA et des AAA. 2 euros, combien ? Les piles, ce n'était pas 2,49 euros, les piles. On va se faire un petit test. C'est vrai qu'elle n'est pas ouf. Visuellement, c'est un coup à ce que je flippe dans la nuit si je la vois. Ok, donc, nous avons bien évidemment la télécommande. Et je vais essayer avec les piles. Bon, c'est Eric qui a tout en salé. Moi, ça ne fonctionnait pas. J'avais sorti plein de tournevis, mais je n'ai pas dû appuyer si fort. Donc là, il est rentré. On va tester. C'est pas fluide, quand même. En réalité, ce n'est pas que ça te fasse peur, mon chat. C'est que tu joues un peu, quand même. Je me fais des drapeux. Tiens. Il est embourbé. La souris est embourbée, bébé. Oh, c'est de la merde. Je suis montée, comme c'est plus plein. Je ne m'attendais pas non plus à 3 euros. Oh là là. C'est une... C'est pas possible. Ce n'est pas une réussite, mon Jackie. Je t'en commanderais une petite et plus performante. Bah oui. Ce n'est pas une réussite. On est sur une petite ellipse. Enfin, c'est le soir, en fait. Et il y a un Burger King qui s'est ouvert il y a 4-5 jours, comme ça, chez nous. On va tester. Je vous avais que je n'ai jamais goûté, je crois, à Burger King. C'est plutôt bien foutu, déjà. Quand tu attends, tu donnes la couleur de ta voiture. Tout ça, tu te fais du vrai. Après, il n'y a pas les potatoes. Des oignons et riz. J'en ai pris que quelques-uns. Chili cheese. En espérant, je ne sois pas trop, 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 trop goûté. Les frites, j'ai dit que j'en goûtais une. Moi, je ne suis pas très frites McDo. Oh, elles ont l'air généreuses. Elles sont bonnes. Ah oui, ça n'a rien à voir avec celui de McDo, par contre. C'est une blague. Le truc, il est minuscule. Et je regarde ma série en ce moment. Ah non, ce n'est pas ça du tout. C'est une série coréenne, mais ce n'est pas celle-là. Voilà, c'est celle-là. Crash landing on you. Nous sommes le lendemain. Vous allez peut-être le voir à ma tête. Je suis en grosse, grosse, grosse migraine et je m'en veux. Ça m'a pris vraiment violemment à 5 heures du matin. Et je suis descendu sans réfléchir. J'ai pris un doliprane. J'aurais dû prendre un triptant. Du coup, c'est trop tard. Prendre un triptant et forcément, le doliprane ne fait rien. J'en ressors à ma tête dans un éto, j'ai envie de vomir. Et surtout, j'ai du taf. J'ai quand même fait ce matin, en plus, j'avais des... Ça, c'est le pire. Non, Jack, à un moment, la migraine, les mignonements, ce n'est pas possible. Ouais, le pire, c'est quand tu as des rendez-vous téléphoniques. Et le pire, du pire, parce qu'il y a encore pire, ça je l'ai fait en migraine, c'est quand tu as la visio, mais que tu dois donner le change, tu vois. Tu dois montrer qu'il n'y a rien, qu'il n'y a rien qui ne va pas. Je ne suis pas bien et je sais que je vais me la fader pendant toute la journée. Toute la journée, toute la soirée et peut-être demain matin, ça ira mieux. Je sais de quoi ça vient, c'est hormonal. Là, c'est une migraine cataméniale. Je commençais d'ailleurs à avoir des petits boutons ces deux, trois derniers jours. J'ai mes règles. Normalement, je ne devais pas les avoir puisque je prends la pilule Optinizette qui est censée bloquer pour justement ne pas faire ces fluctuations hormonales. Mais là, c'est cata. Et puis, ce n'est pas bien vu que je perds beaucoup de sang. Forcément, je perds beaucoup de fer. Enfin, beaucoup. Le peu de fer qui me reste, il va encore partir. Ça n'a peut-être pas aidé, on est d'accord, d'avoir mangé hier soir. Même si je n'ai pas mangé beaucoup parce que j'ai plutôt picoré. Mais ça n'a peut-être pas aidé non plus de manger... C'était quoi d'ailleurs ? Pas KFC, non ? Burger King. Ce midi, je vais me faire... J'avais envie de ça. J'avais envie donc des petits pois dans lesquels je vais mettre des petits bouts de feta. Voilà, vous savez tout. Ce n'est pas grave en soi. Je sais que normalement, demain, ça va aller mieux. Mais quand même, ça te ruine toute une journée là. Toute une journée. J'ai reçu des livraisons ce matin. Première livraison, un des cinq articles. Il va falloir que je fasse... Forcément de faire le pointage, compter et puis voir un peu l'état aussi. Il faut toujours tout checker. Mais je vous dis, le livreur, il est arrivé... Je n'ai pas plus d'habitude, je fais ça de temps en temps avec le livreur parce que pour voir... Et là, j'étais tellement mal. Je vous dis, là, c'est là, deux pointes ici, comme si ma tête était dans un étau. J'ai une barre au niveau de là. Et je commence à avoir mal là, au niveau de la face. Et puis, un état nauséeux. Et à un moment donné, quand je suis trop nauséeuse et que la douleur est trop forte, je vomis. Voilà, ça c'est plutôt en fin de journée. Vomis en vie. J'ai même oublié de mettre un petit... Parce que quand je mets ce gilet, forcément, je le tire parce que c'est jusqu'ici. Et puis, je mets un petit top. J'ai même oublié de le mettre. Il ne faut pas que je me penche. Voilà, ça ressemble à ça, tout simplement. Alors, en temps normal, j'aurais mis des petits oignons. J'aurais fait revenir, mais là, j'ai peur que l'oignon, ça ne... Arrête ! Non. Non, vraiment, je n'ai pas la patience. Arrête, Jack. Jack. Non. Mais, putain, mais ce n'est pas vrai ! Je vais appeler Eric. Il est là-haut. On est mercredi, il ne bosse pas. Non, mais vraiment, là... Stop ! Bon, ben, écoute, je suis désolée, mon Jack, mais là, tu as cherché. Désolée, mais là, tu cherches trop. Non, tu cherches trop. Tu reviendras après le repas. Allez, attention. C'est fini. Voilà, il ne va pas être content. Enfin, le matin, des fois aussi, je suis obligé de faire ça. Sinon, ils volent mes tartines. Ce n'est pas pour rien que je l'appelle le voleur. Pec. C'est bon, j'ai rajouté un petit peu de dinde. Ce que vous entendez, c'est la fontaine à haut. C'est très feng shui. Je vais arrêter maintenant ce vlog, parce que je pense que je ne pourrai rien vous donner de plus aujourd'hui. Et j'espère que ça vous aura quand même plu, ces petits moments ensemble. Je vous dis à très bientôt. Je n'ai même plus la notion. Nous sommes mercredis. Donc, normalement, vendredi. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada